Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des points de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et YouTube. C'est parti ! Bienvenue dans le Pédagogast. Aujourd'hui, j'invite pour cette émission, cette émission un petit peu particulière, un épisode un peu spécial, je dirais, avec un invité qui a souhaité garder l'anonymat. Pourquoi ? Simplement pour des raisons professionnelles, en raison d'utilisation d'outils assez sulfureux. Tout ce que je peux dire sur cet invité, parce qu'on va parler aujourd'hui de Discord, tout ce que je peux dire sur cet invité, c'est qu'il travaille dans un IUT, on n'en saura pas plus, pour ces raisons d'anonymat. On va un petit peu, bien sûr, filtrer la voix, de manière à ce qu'il ne soit pas forcément identifié. Désolé pour les auditeurs pour ce petit filtre de la voix et ces conditions d'enregistrement. En tout cas, les propos vont être super intéressants. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Alors, on va parler d'un... Bonjour déjà, je vais m'appeler Monsieur X. Bonjour Monsieur X, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour Julien. Donc, tu travailles dans un... Je ne vais pas me tutoyer, tu travailles dans un IUT et finalement, eh bien, tu utilises, dans le cadre un petit peu de ce confinement, dans le cadre de la continuité pédagogique dont on entend beaucoup parler, eh bien, tu utilises un outil qui est Discord. Donc, un outil parfois un petit peu sulfureux, il faut dire ce qu'il y a. On pourra en reparler. Oui, c'est très bien. Donc, voilà, c'est un petit côté effectivement un petit peu comme ce qu'on a pu voir également sur Zoom également. Il y a eu pas mal de levées de boucliers aussi sur ces outils très utilisés. On pourra également en reparler. En tous les cas, donc, ma première question justement, c'est justement comment est-ce que tu décrirais l'outil Discord que tu utilises notamment ? Alors, pour moi, Discord, c'est, enfin, du point de vue de la pédagogie, parce qu'à l'origine, c'est quand même un outil réservé plutôt pour les gamers, les joueurs en ligne au départ. Du point de vue de la pédagogie, pour moi, c'est un petit peu le moyen de sociabiliser avec les étudiants. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus, en fait, dans les bâtiments à cause du confinement, on ne se croise plus, on n'a pas de moment où on peut discuter un peu de façon informelle et de façon un spontané, en fait. Et c'est vrai que l'outil Discord, c'est vraiment ce qui permet de recréer ça, recréer cette spontanéité, le fait de pouvoir discuter à la volée facilement. Voilà, techniquement, en tout cas, il y a très, très peu d'obstacles. Ça marche sur beaucoup de plateformes. C'est très répandu parmi les étudiants. Et du coup, voilà, on a pris quelque chose qui était à la fois facile à utiliser et peut-être par rapport à d'autres réseaux sociaux, on va dire, qui permettaient de pas trop mélanger la sphère privée et la sphère professionnelle. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, ouais, merci Olivier pour ce détail. Donc, mais comment tu l'utilises à lutter de reine ? Oh, pardon Olivier, je crois que j'ai un peu, j'étais un peu vendu là, désolé. De toute façon, laisse tomber, on comprend rien ce que je dis avec ce filtre-là. Ouais, bon, c'est vrai, bon, t'as raison. Bon, allez, on va, si tu le veux bien, on lève l'anonymat, donc. Bon, allez, bon, allez. Ok, bon, bah, les auditeurs seront encore plus contents de pouvoir entendre ta voix. Donc, en fait, voilà, il s'agissait, bon, bah, je l'ai un petit peu vendu, hein, désolé Olivier, j'espère que j'ai pas grillé ton avenir professionnel. Donc, c'est Olivier Wong qui est avec nous aujourd'hui pour cet épisode. On a fait une petite introduction un petit peu comique, on va dire, par rapport un petit peu à toutes ces questions aussi d'outils sulfureux, entre guillemets. Donc, c'est Olivier Wong qui travaille donc à l'IUT de Rennes qui est avec nous. Et pour rappel, pour ceux qui suivent un petit peu le Pédagogast, j'avais déjà enregistré un épisode d'ailleurs avec Olivier. C'était sur la gestion de projets, apprendre la gestion de projets par le jeu. Donc, c'était le podcast sur JTCAP. Voilà, c'est juste pour un petit rappel. Donc, voilà. Donc, Olivier, écoute, on va continuer sans filtre. Ça va être encore plus agréable. Voilà, donc, du coup, je vais pouvoir te poser donc ma question. Comment est-ce que, exactement, tu l'utilises à l'IUT de Rennes ? Donc, tu as parlé un petit peu de notion, quelque part de bâtiment, de géographie, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Et une notion de chat. L'idée, c'est de reproduire ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, il faut imaginer des salons de conversation, du chat, à la base textuelle. Donc, on va pouvoir rejoindre d'autres personnes qui sont en train de converser par texte. Et aussi, ça, c'est un petit peu la grande force de Discord. C'est d'avoir du chat vocal, mais très, très simple. C'est-à-dire, de la même façon que je rentre dans un chat textuel, je peux rejoindre un salon vocal et commencer à parler quasiment instantanément avec vraiment une très, très bonne qualité de son. C'est-à-dire que les... Enfin, moi, pour avoir testé d'autres solutions, surtout par les temps qui courent, d'audioconférence ou de visioconférence, sur Discord, on peut vraiment être à plusieurs et parler quasiment naturellement avec cette notion de... Je ne sais pas le revauchement entre les voix, le fait que quelqu'un commence à parler alors qu'on n'a pas tout à fait fini. Effectivement, c'est ce qu'on... On va en échanger, d'ailleurs, là-dessus, de manière un petit peu informelle, parce qu'on a fait un apéro, les fameux apéros Zoom récemment, effectivement, avec Elsa Chiso, qui est avec nous, qui a participé à ce podcast. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant, je trouve, les apéros Zoom ou les apéros Skype, parce que c'est pas toujours évident, d'ailleurs, de prendre la parole sans être impoli, je dirais, parfois. Et c'est vrai que, contrairement à Discord, comme tu dis, on peut couper de manière un peu plus naturelle. Donc, il y a une gestion du son, effectivement, qui a quand même une grosse pluie par rapport à d'autres. Ça, du coup, on peut vraiment se dire... Enfin, voilà, par rapport à ce que je disais, l'aspect spontanéité, c'est vrai que pour ça, Discord, leur techno fait que c'est vraiment facile, en fait. Et c'est facile de discuter à plusieurs. Même à la base, ça a été pensé pour que les gens en ligne puissent discuter facilement, alors qu'ils sont en train de se coordonner sur des jeux en ligne, donc en distanciel quelque part. Et du coup, vraiment, ça, en pédagogie, ça marche très, très bien. On a vraiment une bonne sensation de présence, quoi, en fait. Voilà. Et moi, ce qui m'avait vraiment interpellé, j'en discutais notamment avec Albert Co, un ingénieur pédagogique, c'est cette notion également de, comme on disait, de reproduire la géographie, les délieux, finalement. Et ça, c'est quelque chose, finalement, que je trouve vraiment super original. Et je sais que dans notre discussion, ils me parlaient même d'une école, du coup, qui avait reproduit vraiment les lieux, ce qui fait qu'ils pouvaient garder, enfin, je ne sais pas si vraiment ça se passe comme ça dans la réalité, mais les étudiants pouvaient garder leur emploi du temps qu'ils ont traditionnellement, en fait. Par exemple, ils ont cours à 0, 0, 2, de 14 heures à 16 heures. Eh bien, ils vont sur leur Discord, voilà. En fait, du coup, ils ne sont pas forcément obligés de revoir toute leur organisation en termes d'emploi du temps. Et je trouve ça très astucieux, finalement, comme usage. Est-ce que c'est quelque chose que… Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a fait, en fait, tu vois, les premières semaines après l'annonce du confinement. Les premières salles qu'on a créées, c'était vraiment des salles orientées, gestion de l'emploi du temps, quelque part, avec l'identification à la fois des groupes d'étudiants, parce que bon, ils se connaissent par groupe, mais aussi des salles dédiées à la pédagogie. Donc, on a des salles de travail pratique qui sont dédiées à une certaine discipline. En fait, on a reproduit cette architecture-là dans le serveur. Ce qui fait qu'effectivement, moi, je m'occupe de l'emploi du temps, notamment. C'était très facile de dire aux gens, l'emploi du temps tel qu'il est prévu en ligne, c'est comme si vous faisiez la même chose en physique. Sauf qu'au lieu d'aller dans une salle donnée, on va dans le salon Discord correspondant. Et donc, la transposition était vraiment très, très rapide pour ça. C'est impressionnant. Je trouve ça vraiment super astucieux. Du coup, c'est vrai que l'adaptation du côté enseignant, c'était assez facile parce que tout le monde a retrouvé ses marques. En fait, on sait qu'on va retrouver tel groupe ou telle discipline. Et du coup, voilà, ça se fait naturellement. Ok, génial. Complètement. Du coup, pour se l'approprier, effectivement, c'est facilité. Et justement, qui c'est qui a pris la décision ? Parce qu'on rigolait un petit peu en disant qu'on allait le faire en bon adonyme. C'est vrai que, bon, on le voit aujourd'hui, il y a aussi une levée de bouclier sur des outils un petit peu comme Zoom, même au niveau du ministère, ou même Discord, qui est parfois aussi interdit dans certaines administrations, etc. qui, dans vos établissements, et c'est un petit peu un sujet touchy, mais qui c'est qui a pris la décision justement de le mettre en place ? Est-ce que ça se passe bien de ce point de vue-là ? Alors, en fait, en termes de décision, ce que je voulais dès le départ, moi, je m'occupe un peu plus des aspects numériques, on va le dire, pour l'IUT, pour le département. Ce que je voulais mettre en place, c'est un moyen de communication simple, partagé par tout le monde et avec peu d'obstacles. Et à vrai dire, tu vois, si les gens m'avaient dit, bon, on va sur telle plateforme, et tout le monde est dessus et tout le monde sait l'utiliser. Bon, moi, je n'ai pas tellement d'objections. On est dans un contexte un peu particulier. Ce qui compte, c'est qu'on garde contact avec les gens, qu'on sache si un étudiant en difficulté est rapidement. Parce qu'il y a des gens qui ne sont restés pas là les premières semaines. Par exemple, on avait des étudiants confinés en CTU avec des problèmes, voilà, de forfaits qui s'épuisent sur le téléphone, des problèmes d'argent, des problèmes de parents qui n'arrivent pas à les ramener chez eux. Enfin, voilà, c'était compliqué, en fait. Donc, garder contact, c'était hyper important avec des technologies partagées. Et donc, du coup, on a testé plusieurs choses. Et notamment, on a testé Slack, qui est souvent mis en parallèle avec Discord. En tout cas, sur le point de vue pédagogique, pas forcément pour la gamme. Mais du coup, les urnes m'ont dit, voilà, voilà ce qu'on arrive à faire sur Slack. Voilà ce qu'on sait faire sur Discord. Et puis, en fait, ça nous semble mieux sur Discord. Et puis, en fait, ça s'est fait très vite. Tu vois, le confinement, c'était jeudi soir. On a commencé à discuter de ça entre nous, vendredi. Samedi, j'ai commencé à contacter les étudiants pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Et puis dimanche, ils avaient monté le server Slack, rapatrié 200 étudiants dessus, fait les salles, les inscriptions, les rôles. Et lundi, lundi matin, on partait, quoi, cette opération-là. Génial. Donc, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose qui s'est co-construit avec les étudiants. La démarche est super intéressante. En fait, moi, je suis, par exemple, sur le Discord qu'on utilise là. Moi, je ne suis pas propriétaire. C'est les étudiants, en fait, qui le gèrent avec nous, quoi. Mais c'est eux qui sont administrateurs. D'accord. C'est intéressant de voir que c'est du bottom-up, comme on dit. Ça part du bas quelque part. Ce n'est pas forcément un outil. Ce n'est pas un truc à imposer. Mais moi, je dirais que c'est vraiment du co-design. Tu vois, on a co-construit un lieu commun qui nous convient à tous, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, tu vois, moi, je fais les emplois du temps. La problématique, c'est les salles physiques. Bon, pour le coup, sur Discord, c'est vraiment le bonheur. Parce que tu veux construire une salle, deux clics plus tard, tu as une nouvelle salle. Donc, ça, c'est quand même vachement pratique. Et c'est vraiment facile de gérer. Là, du coup, ils ont fait un gros travail de définition des rôles. Et qu'est-ce qu'on fait avec un rôle ? Et pourquoi est-ce que des gens ont tel rôle ? Là, nous, on a adopté des structures assez simples. C'est un groupe d'étudiants, un rôle donné. Et après, il y a des rôles un peu au-dessus pour les référents. Alors, les référents, c'est référents par groupe, en fait. Et puis, il y a des rôles d'administration. Du coup, on a plusieurs catégories. Ça permet des accès sélectifs à certains salons. Et surtout, ça permet d'épurer, en fait, l'interface de Discord. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le rôle correspondant, ils ne voient pas les salons qui ne les intéressent pas. Ce qui est normal, quelque part. Quand il y a un message qui ne te concerne pas sur un groupe, du coup, il n'y a pas de raison que tu aies accès à ce groupe-là. C'est ça qui est super impressionnant, qui m'a impressionné également par rapport à l'outil. C'est justement, tu en parles de l'outil de rôle. Pour bien faire comprendre aux auditeurs, c'est vrai que c'est un petit peu comme dans des plateformes pédagogiques type Boodle ou des SMS divers et variés. On va avoir des rôles enseignants, étudiants, etc. Ça, vous pouvez également le reproduire dans Discord, ce qui est extrêmement puissant. On va pouvoir attribuer des capacités également à chaque rôle. Comme dit Olivier, on n'aura pas tous le même espace en fonction du rôle de chacun. C'est vraiment très puissant. Il y en a qui s'en servent d'ailleurs également pour récupérer des devoirs, pour permettre aux étudiants de déposer des devoirs, un petit peu comme une plateforme pédagogique. C'est vrai que c'est des points qu'on va également aborder par la suite. J'avais une question. Tu parlais notamment de l'accessibilité. Est-ce que tu classerais finalement, notamment des étudiants qui n'ont pas forcément une très bonne connexion, est-ce que pour toi tu classerais Discord comme étant un outil frugal, dans le sens où ils ne demandent pas beaucoup de ressources ? D'après toi, c'est un outil comme ça. Je ne dirais pas ça. Pour connaître d'autres logiciels, par exemple, sur le vocal, j'ai longtemps utilisé Mumble, qui est aussi un outil de conversation vocale. Pour les jeunes, c'est très ancien. Du coup, c'est robuste aussi comme technologie, mais par rapport à Discord, je pense que ça rebute un peu les jeunes générations. Je ne dirais pas que c'est frugal, parce que, par exemple, on s'est pas mal préoccupé de la fracture numérique avec les étudiants qui n'ont pas beaucoup de forfait internet ou qui ont des mauvaises connexions. Et donc, effectivement, ça gère quand même les très bas débits. Ils arrivent quand même à entendre de façon fluide. Évidemment, la vidéo, c'est compliqué, mais c'est normal, c'est technologique. Mais quand même, le truc ultime, c'est de pouvoir, par exemple, rejoindre un Discord avec un téléphone, juste une ligne téléphonique, par exemple, gratuitement. Ça, franchement, ça serait top. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres outils qui font ça très bien. Mais pour le coup, globalement, c'est quand même parmi les outils, je ne dirais pas frugales, mais c'est quand même moins gourmand que des outils de type classe virtuelle toute option, où il y a beaucoup de choses, certes, mais l'outil en lui-même est très lourd. Et où, justement, des options, comme tu dis, de téléphone ont été prévues, je pense notamment à Zoom, par exemple, ou même avec la Silo, ou des choses comme ça, où on peut effectivement appeler, mais pour répondre à ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas, finalement, encore pour le moment, en tout cas, sur Discord. Non, non. Après, il faut comprendre le contexte. Discord, c'est fait pour des gens qui jouent en ligne sur Internet. Donc, forcément, a priori, les jouent à Internet. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas Internet, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment orienté là-dessus. Après, je trouve qu'ils ont réagi de façon plutôt intelligente, Discord, dans le sens où, à l'origine, le screencast, donc la possibilité de partager son écran à d'autres, c'était limité à 10 joueurs, enfin, 10 participants par défaut. Ils l'ont étendu à 50, ce qui permet, du coup, classiquement, d'avoir un groupe de TD avec toi et puis de pouvoir partager des choses au sein d'un canal Discord. Donc, ça, c'est... Ouais. Ça, effectivement, c'est une question que je voulais te poser. C'est que, du coup, finalement, avec Discord, on peut quasiment faire... On fait de la classe virtuelle, d'après toi. Tu fais de la classe virtuelle avec Discord. Bon, après, c'est quand même... Enfin, moi, tu vois, je trouve vraiment Discord, c'est un peu les... On parlait des bâtiments. Pour moi, Discord, c'est un peu les couloirs du bâtiment, en fait. C'est-à-dire que tu traînes dans les couloirs, tu croises des gens, tu parles de façon facile, c'est rapide. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de formalisme mais on arrive à échanger et puis c'est vraiment très, très... Très, très spontané, tu vois. Très... C'est ça que je recherche, quelque part. Croiser des gens, discuter, etc. Puis si on veut faire quelque chose ensemble, on peut le faire facilement. Voilà, moi, si j'ai... Je croise déjà... Je croise un groupe d'étudiants dans le couloir, on se met à discuter. Bon, ben, on va... C'est pareil que sur Discord, on est 3-4, il y en a d'autres qui s'arrêtent, qui rentrent dans le canal, qui voient qu'il y a un attroupement. Puis, en fait, voilà, les groupes, ce qu'on génère de façon un peu spontanée. Mais au-delà de ça, quand tu veux vraiment faire de la classe virtuelle, c'est-à-dire que tu as une action pédagogique que tu as pensée et que tu as besoin... Voilà, tu as besoin, par exemple, des fonctions d'atelier où tu sépares les gens en petits groupes. Après, tu les rassembles, tu veux pouvoir leur permettre de discuter en binôme. Puis, 5 minutes après, tu les remets en groupe entier où tu as des documents à partager et puis tu aimerais qu'ils fassent des annotations en même temps que toi. Et puis, à bout d'un moment, tu leur laisses la parole ou pas ou tu voudrais voir qu'ils lèvent la main, qu'ils réfléchissent, etc. Bon, tout ça dans Discord, ça n'existe pas, en fait. D'accord, ok. Donc, tous les petits d'animation dont on a besoin vraiment, voilà, qu'on construit un peu une séquence, ça n'existe pas. Donc, effectivement, moi, ça m'arrive de faire cours dans le couloir, j'ai répondu à des questions d'étudiants. Tu vois, il y a quelqu'un qui me demande quelque chose, bon, bah, je vais lui répondre. Je ne vais pas lui dire, attends, j'ouvre une salle de classe et puis je sors mon cours, quoi. Voilà, je réponds à la volée. Mais ça reste quand même de l'ordre de, tu vois, c'est un ordre de grandeur différent. Ouais, dans l'absolu, tu peux faire un, tu peux faire un cours, entre guillemets, descendant sur Discord, en montant ton diaporama, en parlant sur le diaporama. C'est quand même interactif, hein. C'est, tu vois, comme il y a le chat, tu as la possibilité, si tu t'organises un peu, tu vois, tu peux, tu peux refaire un cours virtuel. Disons que ce n'est pas aussi puissant que les vrais outils de classe virtuelle, entre guillemets, vrai, entre guillemets, mais tu peux détourner l'outil, quelque part, pour faire un pseudo-class virtuelle, je dirais, quoi. Parce que je te dis ça, parce que, ce qui est super intéressant, c'est qu'au niveau de la com de Discord, je ne sais pas si tu as vu ça, ils ont fait un article, Discord eux-mêmes, finalement, parce qu'ils ont vu, effectivement, que leur outil était utilisé dans la pédagogie ou pouvait être utilisé dans ce contexte. Et c'est « How to use Discord for Classroom ». Et justement, ils font tout un… Je ne sais pas si tu l'as vu, cet article-là ou pas, ce document-là ? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Et ils font tout un… Justement, ils expliquent un petit peu comment mettre en place dans le cadre d'un cours. Donc, tout est en anglais, comment créer un serveur pour sa classe, comment définir les permissions des étudiants, des enseignants, comment mettre en place ces différentes chaînes, inviter des étudiants, inviter à des classes particulières. Bref, il y a tout un scénario comme ça. Et justement, dedans, en gros, j'avais fait une capture écran. En gros, ils mettent lecture. Donc, ça veut dire quelque part, cours magistral. Donc, ils ont mis… Ils ont créé… Il faut bien préciser que Discord va créer des canals audio et des canals écrits. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Les personnes qui ne connaissent pas, eux, pour le coup, ils ont créé une catégorie lecture, par exemple. Ce qui veut dire quelque part, cours en amphi, par exemple. Ça pourrait se traduire comme ça. Avec le nom de l'amphi en question, tu vois, par exemple. Et au-dessus, tu as marqué classe. Et là, c'est que textual. Donc, tu vois, c'est une organisation comme ça. Donc, eux, dans leurs usages, ils le présentent comme ça. Mais effectivement, il faut quand même bien distinguer les deux. Et je pense que c'est important quand même de faire cette distinction. On va dire, entre guillemets, que ce n'est pas un outil de classe virtuelle. Mais comme tu dis, on peut le détourner pour également répondre aux étudiants, montrer son écran, présenter des choses. Mais ce n'est pas forcément dédié à ça, entre guillemets. Ça, c'est quand même important. Oui, c'est un outil pensé à la base pour ça. Après, effectivement, si tu as besoin de partager, montrer quelque chose à quelqu'un, de discuter, tu peux le faire. Et puis, il y a plein de gens qui mettent en place des outils complémentaires pour recréer de la classe virtuelle. J'ai vu passer, par exemple, des scripts de bots. Un bot, c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter dans Discord en termes d'automatisation. Ça permet de faire des choses de façon un peu automatisée à ta place, notamment des feuilles de présence sur Discord. Il y a des gens qui développent ça parce que les feuilles de présence dans les classes virtuelles, classiquement, c'est déjà intégré. On sait qui s'est connecté, en combien de temps, qui c'était. Ça, c'est déjà intégré. Mais dans Discord, forcément, ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin. Quand on est joueur en ligne, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Du coup, il y a des gens qui recréent des outils de classe virtuelle pour partager des docs, faire des rendus, faire l'appel, etc. Enfin, tout ce qu'il y a dans une classe virtuelle classique, finalement. Mais de base, un Discord tout nu comme ça, il n'y a pas tout ça. Voilà, d'accord. Et d'ailleurs, juste un bon... Là, on vient quelque part de distinguer Discord par rapport aux autres classes virtuelles. Je voulais te poser la question. Selon toi, quelle est justement la principale différence qu'on en a parlé un petit peu entre Discord, Slack et également un autre outil dont on entend un petit peu parler, qui est Mattermos, que je connais moins. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les principales différences entre ces outils-là ? Alors, du coup, je réponds après, mais le point commun, c'est que tous les trois, en fait, ça permet de faire de la discussion en chat, en conversation écrite. et du coup, le chat reste et on peut organiser des conversations écrites par sujet ou par canaux, par chaîne, par salon. Donc, voilà, ça permet de s'y retrouver, en fait, dans un... Donc, ils répondent à un même besoin, je dirais. Voilà, ça répond à un même besoin à la base. Après, Slack, enfin voilà, par rapport à Discord, on a essayé, pour le coup, je peux t'en reparler, parce qu'on a essayé de faire la même chose sur les deux, en termes de volonté pédagogique. Et Slack, en fait, c'est moins immédiat pour le vocal. C'est-à-dire que, on peut effectivement intégrer des notions de conversation en vocal sur Slack, mais pour faire la même chose que Discord, il faut un peu plus de clics et c'est un peu moins direct. C'est-à-dire que, la présence en ligne, par exemple, des gens en vocal, sur Discord, c'est très très visuel et c'est très facile de voir qu'il y a un groupe de gens qui est en train de discuter ensemble. Disons que c'est vrai que la fonctionnalité première, j'imagine, quand Discord a été créée, c'était de jouer en ligne et quand on joue en ligne, on est face à son jeu vidéo quelque part et puis, on a un casque. Et puis, il faut qu'on discute. Donc, la fonctionnalité primaire, c'était de parler finalement. Contrairement à Slack qui, à la base, était d'ailleurs un outil développé dans le cadre d'un jeu vidéo. Enfin, c'était une entreprise qui avait créé un jeu vidéo qui avait d'ailleurs coulé pour le coup. dans l'historique, je ne sais pas si tu connais cet historique-là. Et ils avaient créé en interne un outil pour échanger justement. Et finalement, quand la boîte a coulé, entre guillemets, quand ils n'avaient plus d'argent pour développer le jeu, ils ont fait un pivot. Ils ont pivoté sur leur outil de communication interne qui était Slack. Et qui est Slack qui est devenu aujourd'hui l'outil très utilisé dans le monde dans l'entreprise ou même dans les écoles et les universités pour communiquer. Mais cette fois-ci, c'est plutôt, effectivement, le besoin premier, c'est plutôt échanger sur du synchrone, je dirais, mais de manière plutôt écrite, on va dire. Après, comme tu dis, on a rajouté des fonctionnalités en plus. Donc effectivement, tu as raison, Discord, c'est vraiment centré avant tout sur le vocal. Il y a ce côté instantanéité quand on veut du vocal ce qui n'est pas le cas dans Slack. C'est important de le dire aussi pour les auditeurs qui hésiteraient finalement aussi sur des stratégies comme ça, de savoir quels sont vos besoins et qu'est-ce qui est le plus intéressant d'utiliser. Et Mattermost, sinon, est-ce que tu connais un petit peu cet outil-là ? Mattermost, en fait, pour le coup, il y a moins de problématiques parce que contrairement à Discord et Slack qui sont hébergés par leurs éditeurs respectifs, tu peux avoir un serveur Mattermost et avoir ton instance Mattermost que tu gères toi-même et du coup, il n'y a pas de problème par rapport à la protection des données ou par rapport à l'usage qui pourrait être fait. Donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est quand même mieux. Après, évidemment, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de gérer ça en termes d'infrastructures. Ce que je dirais, c'est que Mattermost, c'est vraiment pour moi très similaire à Slack en termes de fonctionnalités et je n'ai pas trouvé de fonctionnalités aussi fluides qu'on a pour le vocal sur Discord. Pour le coup, il y a des gens qui travaillent par exemple sur des intégrations avec JT. je ne sais pas si tu connais, c'est la solution qui permet de faire de la visioconférence. C'est d'ailleurs une solution qui est utilisée par Renataire pour la vision. Effectivement. Et du coup, c'est possible de faire des... Enfin, en tout cas, c'est des choses qui sont envisageables, mais c'est pas... C'est quand même deux produits différents et en fait, l'intégration n'est pas aussi forte que dans Discord où l'outil a été construit autour du vocal. Donc à la limite, pour conclure, est-ce que tu dirais qu'on pourrait remplacer éventuellement Slack par Mattermost assez facilement et par contre, plus difficilement remplacer Discord par Mattermost si on veut quelque chose de local quelque part ? Oui, voilà. En fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Tu vois, j'ai des collègues qui, à Contrailleux, sont plutôt partis sur Slack et ça marche très bien. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de conversations textuelles. Il y a moins de problèmes de fractures numériques dans le sens où, pour le coup, le texte, c'est vraiment très, très frégal. Plus frégal pour le besoin. Voilà. Il y a juste besoin de passer quelques caractères. Donc, même si tu as une connexion très compliquée, ça passe. Et pour le coup, ça marche très bien aussi Slack. Et notamment, ça suppose aussi qu'il n'y a pas toute la spontanéité de l'audio. Et les gens prennent le temps d'écrire et de réfléchir un peu à ce qu'ils écrivent. Tu vois, c'est un autre mode de communication quelque part. mais là, comme nous, on voulait vraiment retrouver le contact humain quelque part avec les gens. Et le vocal, c'est important. Et puis surtout, faire du vocal. Enfin, tu vois, moi, je fais du vocal à 100 personnes sur Discord et ça tient. Et c'est vrai, comme tu dis, quand on veut aller sur Discord, quand tu parles de contact humain, c'est vrai que c'est le côté socio-affectif finalement qui est important. Parce que là, on est tous à distance. comment recréer de la présence à distance. Et tu vois, le côté socio-affectif compte beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec Discord, quand je vois des exemples de serveurs, c'est qu'on voit, il y a la salle café, la salle de pause, la salle des doctorants. C'est ça. Et du coup, effectivement, ce serait... Bon, on peut chatter, pourquoi pas. Mais là, d'avoir le côté audio, c'est quand même une grosse plus-value et qui apporte quand même beaucoup d'humains quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, typiquement, la deuxième salle qu'on a créée après les salles de cours, c'est la salle de pause. Voilà. C'est la salle qui était la plus utilisée les premiers jours. C'est là qu'il y avait le pic de connecté en vocal. Moi, j'avais dit à tout le monde, lundi à 10h, venez, on fait une pause ensemble, comme d'hab en fait. On fait toujours la pause à 10h à l'intercours. Et effectivement, pendant la première semaine, tous les jours à 10h, on se retrouvait à la salle de pause pour discuter de façon un peu horizontale, tu vois, prof, prof étudiant, 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 prof, prof. Est-ce qu'ils ont un plugin pour faire le café, du coup, ou pas du tout ? Il y a que des emoticons ou des jits. Voilà. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est pas vrai. Et du coup, par rapport à ça, justement, est-ce que tous les collègues adhèrent au sein de ton IUT ou même plus largement à Discord ? Est-ce qu'il y a parfois des personnes qui sont un peu rebutées par outils ? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Après, bon, je ne sais pas si tu vois comment ça fonctionne dans l'IUT, on est compartimenté quelque part, les départements sont quand même assez autonomes. Dans mon département, dans l'ensemble, je vois beaucoup de monde sur Discord parce que finalement, c'est assez simple pour les gens qui sont un peu, pas forcément très à l'aise avec le numérique, c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. les gens qui... Effectivement, il y a toujours des gens qui n'y sont pas pour diverses raisons. Et puis après, effectivement, j'ai d'autres collègues dans d'autres départements d'IUT, par exemple, qui avaient plus de questions, on va dire, d'ordre idéologique par rapport à... On parlait du côté sulfureux en entrée, là, de Discord. Effectivement, ça pose des problèmes, voilà, on va dire, d'utilisation des données. Bon, après, honnêtement, moi, je suis plutôt dans l'idée de dire, ben, est-ce que c'est ce qu'on fait dans Discord ? Ben, pour moi, le plus important, c'est vraiment ce que tu disais, le côté socio-affectif, ça, à mon avis, ça, c'est vraiment très important. La pédagogie, pour ça, ben, moi, j'ai des outils de classe virtuelle, on a d'autres outils, en fait, où on fait de la pédagogie. C'est pas tellement gênant, en fait, c'est plutôt complémentaire. Et pour le coup, ben, tu vois, les contenus pédagogiques, chez nous, ils sont, depuis des années, ils déposent des devoirs sur Moodle. On a des outils de classe virtuelle, alors, ben, quand il y a des problèmes de charge, effectivement, les gens se retrouvent sur Discord et ont continué le cours sur Discord, mais c'est un peu comme quand tu as une inondation dans ta salle de cours. Ben, voilà, tu peux pas aller dans ta salle de cours, ben, tu continues le cours. Ouais, non mais, je prends le parallèle parce que, vraiment, c'est l'idée de dire, si jamais il t'arrive un truc et que tu veux continuer ton cours, tu vas dans le couloir. Et puis, tu fais cours dans le couloir, quand même, c'est moins confort. D'accord. C'est vraiment l'idée, je milite un peu pour ça auprès des collègues. En l'idée de dire, ben, Discord, c'est vachement sympa, mais, pour le coup, tout le monde est d'accord. on a aussi une classe virtuelle. D'accord. En l'occurrence, la via, édité par SVI. Pour le coup, ben, voilà, du moment qu'on est dedans, on est tous connectés, on est en ligne, il n'y a pas de problème de fracture numérique, etc. C'est vraiment top, en fait. C'est beaucoup mieux que Discord en termes d'outils, en termes de possibilités pédagogiques. Mais, voilà, pour moi, du coup, je n'ai pas trop d'état d'âme en termes, voilà, le fait d'adopter, même d'en parler. Et au niveau de la stratégie, tu parlais de Moodle, est-ce que, moi, ce que je conseille souvent aux enseignants, même s'ils utilisent d'autres outils, etc., c'est d'avoir une seule place unique d'où tout part, finalement. Est-ce que c'est une stratégie que vous avez également adoptée ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les liens vers les salons vont être quand même sur Moodle ? Est-ce qu'il y a des choses qui partent des espaces de cours pour aller vers Discord ou est-ce que c'est vraiment quelque chose plutôt d'autonome, d'indépendant à la plateforme ? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Comment est-ce qu'on articule ça en général avec le système de l'établissement ? Parce que, finalement, les salles physiques, elles sont articulées avec notre système, avec l'emploi du temps, c'est modélisé. Dans Moodle, on a des numéros de modules qui correspondent aux enseignements qui sont affichés, qui ont lieu dans les salles physiques. Comment est-ce qu'on relie tout ça ? Effectivement, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, d'une part, parce qu'il n'y a pas d'intégration, évidemment. Moodle plus Discord, enfin, voilà, nous, on n'a pas demandé, ceci dit, à la DSI de nous intégrer Discord à Moodle. Mais, du coup, voilà, ça, c'est des choses qui, évidemment, ne sont pas présentes nativement. Il faudra le demander poliment, si tu te demandes. Du coup, si vous m'écoutez parmi les éditeurs, là, du podcast, on va en reparler. C'est vrai que dans un premier temps, surtout, t'as vu, on a mis ça en place très rapidement. C'était, évidemment, c'était déconnecté du système d'établissement. Et il a fallu rebâtir tout ça, c'est-à-dire, il a fallu définir une façon de faire où les gens puissent se retrouver et se dire, voilà, où est-ce qu'on se retrouve quand on a ça à faire en termes d'activité synchrone ou asynchrone, où est-ce que le contenu se trouve, où se trouvent les gens, si on veut les contacter, etc. Donc, il y a toute une phase d'organisation de la communication ou de la logistique, quelque part, qu'il y a à prévoir. C'est pas négdéjable du tout. Effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on n'était pas sûr, mais après, oui, il n'est pas possible d'installer Discord sur nos propres serveurs. Peut-être que ce sera le cas à terme où, on va dire, ça pourrait être également, sans doute, une possibilité de pouvoir l'installer sur des serveurs au moins en Europe, par exemple, ce qui pourrait peut-être aussi éviter certains soucis ou certaines, on va dire, pratiques, notamment, je pense, toutes les données qui sont hébergées, notamment aux Etats-Unis. Donc, ça pourrait être une solution, on va dire. Mais après, voilà. En tout cas, aujourd'hui, d'après ce qu'on a pu regarder, il n'y a pas de possibilité d'installer ses propres serveurs Discord dans son établissement. contrairement à Amatermos, par exemple, qu'on a évoqué un petit peu plus haut. Et enfin, pour terminer, j'avais une dernière question. Est-ce que tu penses justement que l'utilisation de Discord s'inscrira dans la durée ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a uniquement, selon toi, permis, finalement, de répondre aux besoins d'urgence suite un petit peu à la crise du Covid-19 ? Ou est-ce que ça ira plus loin d'après toi ? Je pense que ça dépend de qui tu parles. Par exemple, les étudiants, pour eux, c'est déjà inscrit dans la durée parce que c'est un outil qu'ils connaissent en très grande majorité. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo maintenant et de plus en plus en ligne. Le Discord, pour le coup, c'est un standard dans le même du jeu, en fait. Donc, de fait, quand les gens jouent en ligne, ils utilisent Discord. Donc, du côté étudiant, c'est quelque chose qui sera amené à perdurer parce que c'est quand même très performant pour cet usage-là. D'un point de vue pédagogique, je ne suis pas certain que, par exemple, nous, on utilise quand même beaucoup pour garder le contact avec les étudiants. Mais à vrai dire, tu vois, quand on sera en réouverture et que le confinement sera terminé, on va revoir les étudiants physiquement dans les couloirs, on va les croiser, etc. Donc, l'intérêt de l'outil, du coup, va, je pense, se disparaître, en fait. C'est-à-dire que la persistance qu'on pourrait avoir avec les salons textuels, etc., ben, voilà, en IUT, on a un emploi du temps qui est quand même très dense pour les gens très souvent. Du coup, il y a peu d'utilisation des outils numériques pour ça parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile de se voir en journée. On est tous dans les mêmes bâtiments, on se croise, en fait. Donc, les... Enfin, de mon point de vue, en tout cas, je pense que c'est un usage qui n'est pas forcément amené à perdurer. après, effectivement, pour des actions, tu vois, d'enseignement à distance ou des choses comme ça où les gens ont des environnements qui sont bâtis avec des habitudes de travail qui ont été acquises et c'est amené à perdurer, ben, je pense que oui, ça peut répondre à... Je pensais notamment peut-être, comme tu dis, peut-être pas au niveau de la pédagogie, mais au niveau des outils collaboratifs, peut-être que ça pourrait davantage rester, même au sein des équipes peut-être enseignantes qui auraient pris l'habitude, par exemple, de chatter, enfin, plutôt d'avoir des échanges vocaux directs avec leurs collègues, des équipes de chercheurs, par exemple, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est des hypothèses, mais peut-être que le fait qu'ils aient pris l'habitude d'utiliser l'outil, ça pourra développer ce type d'usage, on va dire, plutôt collaboratif. Oui, c'est vrai que du coup, pour des réunions de travail en équipe, c'est un outil qui est tellement facile à la fois... Tu vois, moi, je fais souvent des réunions sur mon téléphone, sur toutes les plateformes, Linux, Mac, Windows, Smartphone, voilà. Et du coup, c'est vraiment très facile de garder le contact et de passer du texte au vocal, sans limite, par rapport à d'autres réseaux sociaux ou les conversations... On n'a pas besoin de créer, en fait, on n'a pas besoin de créer, comme par exemple, c'est le cas dans Zoom, de créer une classe virtuelle. Il y a des classes qui sont aussi sur de la longue durée, si on veut, des salles notamment dans Classe Filio qui sont sur des longues durées, mais je ne sais plus comment on appelle ça, des salles qui perdurent, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'avec Discord, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien à créer, on est dans le serveur, on voit qu'il y a du monde, on clique dessus, on arrive dedans. on peut très bien comme ça se passer un coup de fil et dire qu'on se retrouve dans Discord et deux secondes après, on y est. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez puissant, je trouve, par rapport à des outils plutôt de visioconférence qu'on va utiliser où on doit créer, par exemple, le pont visio, la réunion, l'invitation, etc. Il y a un côté assez user friendly qui peut, à mon avis, peut-être perdurer, mais peut-être moins dans le côté pédago en lui-même. Oui, c'est sûr. Encore une fois, l'effort, il est à faire surtout au début quand on reproduit un petit peu les lieux physiques, quelque part, ce qu'on fait spontanément. Une fois que c'est fait, ça dure 5-10 minutes. Une fois que c'est fait, là, par exemple, on n'y touche plus. On a refait récemment le serveur parce qu'on a une partie de la promo qui part en stage. Donc, on a refait l'organisation pour que ce soit encore plus adapté aux besoins de ceux qui restent avec nous dans le cadre des enseignements. mais sinon, oui, c'est des choses qui, globalement, sont fixes une fois que le serveur est paramétré. Encore une fois, c'est vraiment très facile de défaire et refaire. ça, c'est super intéressant. Effectivement, moi, là, quand j'étais en train de... Je pense que je ferais une vidéo, d'ailleurs, dans le Pedagotube, une chaîne que j'ai également à côté, pour donner des exemples un petit peu de serveurs. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir remodeler un petit peu les choses un peu comme on le souhaite. Ça veut dire que ce n'est pas figé. Si jamais vous décidez d'avoir une architecture, par exemple, on peut très bien partir créer des catégories. parce qu'on peut créer des catégories, ça pourrait être des bâtiments, par exemple, avec des salles en dessous. Ça peut aussi être plutôt des catégories avec le nom des cours plutôt ou bien simplement le nom des profs. Voilà. C'est un petit peu à chacun de s'organiser. Mais comme tu dis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas figé. On peut le faire évoluer en fonction des besoins, des usages, etc. Donc, il y a cette question aussi de souplesse de l'outil qui est intéressante. Oui. Ben écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Alors, j'ai essayé de faire des podcasts de 20 minutes, Olivier, pour information, à la base. Désolé. Mais ce n'est pas grave. Je savais qu'on avait beaucoup de choses à te dire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour avoir encore accepté l'invitation. Je pense que ce ne sera pas le dernier, je pense. Et du coup, j'en profite également pour remercier Serge Galati d'IMT Atlantique. Il m'a d'ailleurs donné un accès. Ils utilisent également le Discord au niveau de leur équipe de recherche. C'est dans le département informatique. Et il m'a donné un accès un petit peu pour que je regarde un petit peu comment eux s'étaient organisés, etc. Je remercie également Albert Caud, ingénieur pédagogique à Polytech, avec qui on a pas mal échangé là-dessus. Et c'est justement qu'il m'a pas mal interpellé sur ces questions de Discord. On a échangé notamment dans le cadre de Café Carto, en fait, la cartographie des talents. C'est un... On propose également des discussions comme ça, des échanges entre l'ingénieur pédago et puis enseignant, etc. Donc voilà, je remercie ces personnes-là. Merci encore, Olivier. Et puis, bah écoute, je te dis à très bientôt et puis je dis à bientôt à tous les auditeurs pour un nouvel épisode du Pédagogast. Si bien, à bientôt. à bientôt.